La promesse paraît trop belle pour être vraie. Un nouveau type de drogue ferait planer sans causer d'effet secondaire. Et il serait accessible en toute légalité d'un simple clic sur Internet. La génération iPhone veut aussi des e-drogues et surtout rien d'illégal. Terme générique pour ces nouvelles drogues, Legal Highs, littéralement euphorisant l'ego. Les euphorisants l'ego sont comme un caléidoscope qui démultiplie les difficultés de régulation de l'usage des drogues dans notre société. C'est à la fois un leurre et l'avenir du marché de la drogue. Que cache l'appellation euphorisant l'ego ? Et sont-ils vraiment dangereux ? Pourquoi est-il aussi facile de s'en procurer sur le net ? Et quelle est l'ampleur du phénomène ? Nous sommes en quête de l'état d'euphorie dès la naissance. Elle fait partie de notre vie et de notre culture. C'est tout simplement dans la nature humaine de rechercher des moyens d'être euphorique. Le besoin d'euphorie a toujours existé. Que ce soit par l'absinthe, la fée verte au 19e siècle, l'alcool au Moyen-Âge, ou encore le lot d'un homme qu'on utilisait dans l'ancien empire égyptien. Trois drogues classiques ont marqué le 20e siècle. Le cannabis, une valeur sûre depuis les années 60. La cocaïne, la drogue des années 80. Et bien sûr l'héroïne, aux pièces immortelles qui aujourd'hui encore fait des ravages. Autrefois, on utilisait comme matière première des produits végétaux ou animaux. Aujourd'hui, on a affaire à des substances chimiques de synthèse, mais qui remplissent la même fonction. L'une des premières drogues de synthèse de l'histoire est une amphétamine fabriquée pour doper les soldats de la Wehrmacht. Pendant la bataille de France en mai-juin 1940, l'Allemagne leur fournira 35 millions de cachets de pervitine. Année 60, le LSD invite les hippies à un voyage introspectif. Dans les années 80, une drogue semi-synthétique sème la panique et fait les gros titres, surtout aux Etats-Unis, le crack. L'ecstasy, appelée aussi MDMA, domine la vie nocturne des années 90. Le dernier arrivé sur le marché est considéré comme un véritable fléau. Le cristalmette, de la famille des méthamphétamines, comme la pervitine. Les hommes, comme tous les autres êtres vivants, ont besoin d'euphorie. Alors ils vont la chercher, cette euphorie. À l'ère du numérique, la démarche est amplement facilitée. La génération iPhone se procure cette euphorie via le net. Une simple recherche mentionnant Legal Highs donne accès aux offres de centaines de sites web. Avec leur emballage coloré, les petits sachets d'euphorisants Lego ont tout pour séduire les jeunes consommateurs. On en trouve même sur Amazon. L'acheteur règle par carte bancaire et reçoit les drogues de son choix par la poste, directement chez lui. Ces substances chimiques accessibles légalement peuvent pourtant détruire des vies. Stephen Geyer travaille pour le musée du chanvre de Berlin. Il souhaite informer sur le chanvre, tant sur son usage textile que récréatif. Le jeune homme est un représentant de la culture des drogues classiques. Il s'intéresse depuis plusieurs années aux euphorisants Lego. Euphorisants Lego, c'est le terme générique qui désigne un éventail de substances dont les effets imitent ce des produits illicites. Autrement dit, il s'agit de copies des drogues classiques, mais qui échappent aux législations européennes sur les stupéfiants. Le problème, c'est que seules les substances répertoriées peuvent être interdites. Or, il suffit de modifier légèrement la structure moléculaire d'une substance répertoriée, par exemple en remplaçant un atome de fer par un atome de silicium, pour obtenir une nouvelle substance chimique avec un effet identique. N'étant pas encore répertoriée par la législation, celle-ci est par conséquent légale, tout en ayant des effets euphorisants, d'où l'appellation d'euphorisants légal. Ce phénomène touche l'Europe comme l'ensemble de la planète. Même en France, où la politique sur les stupéfiants est plus répressive qu'ailleurs, on peut acheter ces substances légalement, dans des magasins ou sur Internet. Le docteur Laurent Carilla connaît bien leurs effets potentiels. Ce spécialiste des addictions travaille à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. « Legal Eyes », un terme marketé pour faire oublier la réalité de la toxicomanie. On les appelle « Legal Eyes », mais c'est hypocrite, c'est « Illegal Eyes » normalement. Par exemple, moi j'ai été alerté en 2008, je travaille depuis 2008 sur ces produits-là, par des patients, à moi, qui étaient issus du milieu festif homosexuel, et qui faisaient des parties sexuelles et aussi qui faisaient des parties musicales. C'est ça. Et c'est eux qui m'ont dit « Attention docteur, il y a des nouvelles drogues, la méphédrone, elle est là. » La méphédrone, un stimulant aux effets similaires à ceux de la cocaïne, n'est pas resté longtemps cantonné au milieu festif. D'autres nouvelles drogues ont depuis conquis le marché. Fini les petits trafics risqués des dealers dans la pénombre. Internet est arrivé. Le seul truc avec les « Illegal Eyes », je trouve, qu'il y a eu au début, c'était l'histoire du prix, qui n'est pas cher quand on en achète beaucoup, et le fait de se le faire livrer à la maison. Ces deux éléments-là, c'est des éléments dangereux, en fait. Et ils ont bien compris. Je veux dire qu'on peut acheter, au lieu d'acheter un gramme, on peut acheter 10 grammes, et le prix tout de suite est rétréci. Lisbonne, siège de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Ici aussi, on s'inquiète de l'explosion des euphorisants légaux. Comment cette agence appréhende-t-elle des substances qui s'autoproclament non-illicites, mais dont les effets sont tout aussi dévastateurs que ceux des produits interdits ? Analyste et chimiste, Anna Gallegos dirige l'équipe de 5 personnes en charge de cette question. La première étude sur le sujet a été menée en 2011. Il en ressort que plus de 5% des jeunes adultes en Europe ont essayé ces substances au moins une fois dans leur vie. L'étude a été reconduite l'année dernière. Résultat, le nombre de jeunes adultes ayant essayé ces nouvelles drogues au moins une fois dans leur vie est passé à 8%. L'offre de dérivés synthétiques de la catinone, commercialisée sous le nom de sel de bain, n'a jamais été aussi élevée. Idem avec les cannabinoïdes synthétiques et d'autres drogues chimiques non-illicites. Le nombre de nouveaux produits déferlants sur le marché européen augmente presque chaque année. L'apparition de nouvelles drogues au sein de l'Union Européenne a sensiblement augmenté l'an dernier. Elles ont désormais leur niche de marché. Torsten Binschek-Domas dirige le service de toxicologie clinique du Labor Berlin, qui dépend du CHU de la Charité. Dans sa pratique, ce médecin est de plus en plus souvent confronté aux euphorisants légaux, dont l'appellation scientifique est « nouveau produit de synthèse », les NPS. L'appellation NPS, qui désigne les nouvelles substances psychoactives, ne renseigne pas sur leur statut légal. Toutes ces substances ont des effets sur le système nerveux central, c'est-à-dire sur le cerveau, mais de manière très diverse, ce dont l'appellation ne rend pas compte non plus. Tous les effets sont possibles. Apaisement, modification de la conscience, stimulation ou un mélange de tous ces effets. Le terme « nouveau » renvoie au fait qu'il s'agit de composés synthétiques très récents, qui ne sont pas obtenus à partir de substances végétales ou naturelles, mais ont été entièrement fabriqués en laboratoire de façon artificielle. Dans ce monde merveilleux de l'euphorie chimique, les fabricants essaient d'imiter les effets des drogues traditionnelles telles que le cannabis. Mais les NPS sont bien souvent beaucoup plus agressives qu'elles. On dispose désormais d'études qui montrent que certaines de ces substances sont 40 fois plus puissantes que le THC, le principe actif du cannabis. L'effet sur une personne qui est complètement novice peut être si intense qu'elle va être sujette à des hallucinations particulièrement importantes. Les gens voient des choses qui n'existent pas, ils entendent des voix, sont plongés dans de grands états d'anxiété, ont peur de perdre la raison parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette modification de la perception, n'ayant aucune expérience. Autrement dit, le cerveau n'a pas intégré ce mécanisme de compensation qui lui permettrait de gérer, si l'on peut dire, cette modification de son état de service. Les cannabinoïdes synthétiques n'ont rien à voir avec les joints d'autrefois. Les substances synthétiques d'aujourd'hui sont autrement plus puissantes, un peu comme des voitures de Formule 1 comparées à des calèges tirés par des chevaux. Monkeys Go Banana, ou Tropical Car Perfume, ne sont pas des parfums pour voiture, il n'y a pas de petits sapins parfumés à l'intérieur. Leur odeur est très particulière. Une caractéristique est l'absence de mention des composants réels. Ici, il n'y aurait que des feuilles séchées, des fleurs aromatiques et des extraits de fruits tropicaux. Il faudrait être fou pour le croire. Une autre caractéristique est la présence d'un mode d'emploi qui assure que le produit est impropre à la consommation. C'est écrit « Do not burn, do not ingest ». En vérité, on peut le fumer et le manger. Et dans les deux cas, le produit fait de l'effet. La mise en garde sert en réalité à dédouaner de toute responsabilité celui qui a mis ces produits sur le marché, puisqu'il dit « Si certains fument ce produit, c'est leur problème. » J'ai bien écrit qu'il ne fallait pas le fumer. La plupart des NPS se fument comme le cannabis, se sniffent comme la cocaïne, ou s'injectent après avoir été chauffés comme l'héroïne. Mais quel est leur effet ? « C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais pris de drogue. Pour moi, ça se passe comme ça. On a une montée, comme si on était propulsé par une fusée. Ça tient peut-être une demi-heure. Après, c'est la dégringolade. Et c'est tellement brutal qu'on en reprend pour pouvoir repartir aussitôt. » Les usagers des NPS se recrutent dans le milieu traditionnel des drogues dures, mais surtout dans le milieu festif, soirées, concerts ou festivals. La prise de produits suit souvent un calendrier bien précis. La prise de substances psychoactives suit souvent une véritable chorégraphie du week-end. Les usagers planifient très précisément quand ils vont prendre telle ou telle substance afin d'être toujours dans l'ambiance du moment. On prend un psychostimulant quand on fait la fête, qu'il faut être extraverti. Et quand il faut ralentir le rythme, on prend un tranquillisant pour se détendre, pour se relaxer. Parce qu'on veut être fatigué, se blottir dans un coin, manger quelque chose. Il y a donc une sorte d'agenda de la drogue. Les gens savent précisément quand ils doivent prendre telle ou telle substance. Ils connaissent la durée d'action des produits, ils connaissent leurs réactions individuelles, ils savent aussi quel mélange fonctionne bien et quel mélange risque de ne pas fonctionner. Il a fallu quelques années avant que ce savoir se répande parmi les usagers. Petit retour sur l'histoire des nouveaux produits de synthèse. En Grande-Bretagne, quelques personnes qui s'intéressaient au chamanisme sont allées vers des nouvelles substances psychoactives et ont découvert les JWH, des cannabinoïdes synthétiques. Ils en ont synthétisé en grande quantité, ou en ont acheté, ce n'est pas très clair, et ensuite ils ont commencé à proposer ces nouvelles drogues légales en Grande-Bretagne, notamment dans le milieu des festivals techno. Puis ils ont fait ce que chacun fait quand il faut concevoir un produit pour un groupe cible de jeunes consommateurs, ils ont peaufiné leurs produits jusqu'à ce qu'ils se vendent comme des petits pains. La substance dont parle Stephen Geyer est considérée en Angleterre comme le père de tous les NPS. Son nom, le spice. Ce cannabinoïde synthétique a été maintes fois copié. Ses successeurs dominent le marché jusqu'à aujourd'hui. Difficile d'arrêter la déferlante des drogues de laboratoire amorcées avec le spice. Fiona Micham, scientifique, a été témoin des débuts. Les euphorisants légaux ont toujours été un moyen de contourner la politique et les contrôles législatifs sur les stupéfiants au Royaume-Uni. Mais je pense que l'une des raisons de l'engouement pour les euphorisants légaux, à cette époque-là, et dans ce pays-là précisément, est que les drogues illicites avaient un degré de pureté très faible ou étaient très difficiles à obtenir. Ces deux éléments combinés ont fait qu'il y a eu un déplacement de la demande de l'ecstasie et de la cocaïne vers les euphorisants légaux. Fiona Micham a travaillé dans de nombreux clubs londoniens où elle a assisté à l'émergence du spice. Après les premiers cas d'overdose, de psychose et de décès, les médias britanniques se sont emparés du sujet. Les effets nocifs de cette substance apparemment inoffensive ont soudain fait les choux gras de la presse populaire. Mais au lieu de décourager les consommateurs potentiels, ces révélations ont attisé leur curiosité et de plus en plus de jeunes ont goûté à cette nouvelle drogue miracle, à la réputation sulfureuse. A l'époque, le spice est une énigme pour la communauté scientifique internationale. Volker Auberter, toxicologue à Fribourg, fait partie des premiers chercheurs en Allemagne à s'être penché sérieusement sur le sujet. Une plongée en terre inconnue, pour laquelle il a fallu avoir recours à des méthodes parfois peu orthodoxes. Le problème était que nous n'arrivions à identifier aucune substance du produit que nous avions commandé. Nous nous sommes donc demandé s'il ne s'agissait pas d'un placebo sans principe actif. Afin de lever le doute et de vérifier rapidement s'il s'agissait oui ou non d'un placebo, nous avons décidé d'en fumer un peu et de voir si le produit faisait de l'effet ou pas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et en l'espace de cinq minutes, nous savions que le produit contenait un principe actif. Nous savions aussi, vu la quantité consommée, qui était relativement faible, que l'effet ne pouvait en aucun cas provenir des herbes soi-disant contenues dans le produit. A Manchester aussi, on traque les composants des nouveaux produits de synthèse. La ville est connue pour sa vie nocturne, où les drogues traditionnelles sont implantées depuis longtemps. Comme à Londres, les scientifiques cherchent à mieux comprendre les drogues festives apparues récemment. Oliver Sutcliffe est pharmacologue. Il a été l'un des premiers à s'intéresser scientifiquement à la problématique des NPS. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs experts dans ce domaine. J'étais en train de lire dans le métro un article à propos du succès au Royaume-Uni des nouvelles substances psychoactives, les euphorisants légaux. Comme l'article mentionnait quelques noms chimiques, j'ai regardé si des articles avaient déjà été publiés sur le sujet. En épluchant la littérature scientifique, je me suis aperçu que rien n'avait été publié. Il y avait donc une lacune sur le marché. Aucune méthode n'avait été développée pour isoler les composants. Leur composition chimique, de même que leur pharmacologie et leur biologie, restaient mal comprises. De toute évidence, il y avait une lacune. Pour les profanes, la synthèse de psychotropes à partir de substances chimiques de base peut s'avérer compliquée. Pour les chimistes comme Oliver Sutcliffe, en revanche, la fabrication de nouveaux produits de synthèse n'est pas difficile. Le pharmacologue a déjà copié bon nombre de ces produits à des fins scientifiques. L'équipement ainsi que les substances de base nécessaires à la fabrication de ces composés sont souvent en vente libre chez n'importe quel fournisseur de matériel et de produits chimiques. et on peut très facilement produire des NPS avec une installation peu sophistiquée. Pas besoin de laboratoire high-tech. Les NPS sont essentiellement produits à l'étranger. Mais étant donné la facilité d'accès aux substances de base, il y a de fortes chances qu'une partie soit également produite dans des laboratoires en Europe. Selon les experts, la majeure partie des NPS ne provient toutefois pas de laboratoires européens. Seules de grandes usines chimiques sont capables de produire les quantités nécessaires. Parmi les premiers fabricants de précurseurs licites et illicites se trouve la Chine. Ces laboratoires produisent de grandes quantités de substances, probablement de l'ordre de plusieurs sacs par jour. D'ailleurs, ils ne cherchent pas à s'en cacher. Il y a des photos sur Internet qui les montrent au travail. Il s'agit donc de production pharmaceutique illégale à une échelle industrielle. Ne perdons pas de vue que c'est un marché qui se chiffre en milliards de dollars. Il ne s'agit pas de petits bénéfices et de quelques pilules à la sauvette, mais bel et bien d'une fabrication et d'une distribution à une échelle industrielle, très professionnelle, qui opère sur l'ensemble de la planète. Nous avons donc affaire à des usines chimiques de grande envergure qui disposent d'un savoir-faire considérable. Quand on voit à quelle vitesse apparaissent de nouvelles substances de synthèse entièrement inédites, il est évident qu'il doit y avoir des départements de recherche et développement suffisamment importants et compétents pour alimenter en continu l'offre en nouvelles substances psychoactives. Des millions de containers remplis de toutes sortes de produits partent chaque jour de Chine en direction de l'Europe. Ce flux incessant de marchandises maintient en vie notre système économique, mais aussi le trafic international de stupéfiants. Car entre les innombrables biens de consommation se trouvent les principes actifs des NPS, déclarés par exemple en tant que talc ou oxyde de titane. Ces substances, souvent légales, passent ainsi les douanes et sont acheminées jusqu'à leurs clients européens. Elles sont ensuite préparées et conditionnées par des fournisseurs locaux avant d'être vendues sur le net. Un énorme marché, très lucratif. Les précurseurs utilisés pour les mélanges peuvent souvent s'acheter au kilo à un prix qui tourne généralement autour de 3, 4, peut-être 5 000 dollars le kilogramme. Sachant qu'il ne faut généralement que quelques milligrammes de principes actifs par dose et qu'un petit sachet de mélange à fumée n'en contient par exemple que 10 à 50 milligrammes, 100 tout au plus, on voit que l'investissement est hautement rentable. En bout de la chaîne de production, il y a donc souvent l'Europe. Un laboratoire chinois conçoit un nouveau cannabinoïde de synthèse qui n'est pas encore déclaré en Europe en tant que stupéfiant. Une fois passé le contrôle des douanes, le produit est vaporisé sur un inoffensif mélange de plantes. Le tour est joué. Cela peut se faire partout, dans un garage ou un petit atelier d'arrière-cours. Nul ne sait combien de petits laboratoires il existe vraiment en Europe. Mais les policiers ne cessent d'en découvrir comme ici en République tchèque. On y fabriquait surtout du cristal mette. La fabrication, la vente et la possession de cette drogue étant strictement interdites, les forces de l'ordre ont pu intervenir. Mais quelles armes utiliser contre les drogues qui, grâce au savoir-faire de chimistes, ont toujours une longueur d'avance sur le législateur ? Les cerveaux derrière ces trafics juteux n'ont jusqu'à présent en tout cas pas à craindre les descentes de police. De toute évidence, cette activité est très rentable pour certains trafiquants qui peuvent engranger d'importants bénéfices à partir d'un investissement minime. Presque comme dans un supermarché, les fabricants proposent leurs produits aux emballages séduisants à des consommateurs souvent jeunes. Avec leurs noms marrants et leurs emballages colorés, ces produits font davantage penser à des bonbons qu'à des substances illégales, dangereuses, repoussantes, qu'on sort à la veille d'une poche de pantalon. Ces produits sont commercialisés comme des millions d'autres produits. Autrement dit, ils perdent un peu de leur statut de substances dangereuses et difficiles d'accès pour devenir des articles de consommation courantes comme le dentifrice. Des emballages colorés, d'apparence anodine, bien loin de la réalité de certains consommateurs des nouveaux produits de synthèse qui finissent par tomber dans l'addiction. On constate maintenant chez certains usagers des problèmes de dépendance, d'addiction. S'ils arrêtent la drogue, ils présentent un syndrome de manque. Les cannabinoïdes de synthèse surtout posent de graves problèmes. C'est très préoccupant. Ces produits sont à la fois extrêmement puissants et très bon marché. Les cannabinoïdes de synthèse sont vendus sur le net en tant que mélange de plantes. Les vendeurs savent parfaitement comment appâter les primes aux consommateurs. 40 minutes de défonce assurée. Alternative parfaite à la marijuana. Ce mélange d'herbes à fumée offre un trip fantastique. La consommation de cannabinoïdes artificiels, synthétiques, provoque des effets similaires à ceux obtenus en fumant du cannabis. Les molécules de cannabinoïdes synthétiques sont conçues de telle sorte qu'elles se fixent dans le cerveau sur les mêmes récepteurs que le tétrahydrocannabinol ou THC. Un nom à rallonge qui désigne simplement le principe actif du cannabis. Un récepteur, c'est une grosse molécule de protéines qui est ancrée dans la membrane d'une cellule nerveuse. La molécule de cannabinoïdes vient s'y fixer un peu comme une clé dans une serrure. Ce qui déclenche l'envoi par le récepteur d'un signal à l'intérieur de la cellule. Mais la différence, et elle est de taille, c'est que les cannabinoïdes synthétiques, ou tout du moins certains d'entre eux, produisent en se fixant sur le récepteur un effet beaucoup plus puissant que le THC biologique. La puissance des cannabinoïdes de synthèse et leurs effets imprévisibles sur le cerveau font courir un risque au consommateur. Mais les cannabinoïdes interagissent aussi avec le reste du corps humain qui est tout entier parcouru par un réseau de récepteurs. Les cannabinoïdes de synthèse sont comme une bombe lâchée dans ce réseau. Et nul ne sait combien de bombes le corps peut supporter et sur quelle durée. Retour à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. De nombreux patients se battent contre des pathologies lourdes provoquées par la consommation de drogues classiques. Mais le docteur Laurent Carilla traite aussi de plus en plus souvent des consommateurs de nouveaux produits de synthèse. Beaucoup sous-estiment la puissance et le potentiel addictif de ces substances. Lorsqu'il le découvre, il est trop tard. Sur du long terme, on peut faire des dépressions, avoir des troubles cognitifs, la mémoire, la tension, la concentration. On peut faire des épisodes délirants qui vont être chroniques. Et on peut avoir des complications au niveau du foie, au niveau du cœur encore. On peut faire des infarctus, on peut faire des problèmes au cerveau. et quand on sniffe les produits, on peut avoir des problèmes ORL. On peut se faire des perforations, des cloisons nasales, on peut avoir des ulcérations au niveau ORL. Comme les services de répression des stupéfiants, les autorités sanitaires aussi ont bien du mal à faire face à l'explosion des nouvelles drogues. Estimer les risques qu'elles font courir pour la santé s'avère un défi compliqué. Un défi dont les enjeux sont pourtant considérables, tant les conséquences peuvent être dramatiques. Les surdosages de ces overdoses-là, ça peut être des arrêts cardiaques ou des arrêts respiratoires essentiellement. Et on va aux urgences directes et c'est la réanimation derrière. Il y a des cas de décès malheureusement suite à ces overdoses. Le risque de surdosage avec les cannabinoïdes de synthèse est relativement élevé étant donné que le consommateur ou la consommatrice ne sait jamais ce qu'il y a vraiment dans le sachet. D'une part, nous savons, grâce aux analyses de préparation provenant de saisies, que le contenu peut varier considérablement d'un sachet à l'autre. D'autre part, des sachets à l'aspect similaire, c'est-à-dire qui prétendent être identiques à leurs concurrents, peuvent contenir des cannabinoïdes de synthèse différents. Le surdosage est beaucoup plus rapide avec un produit de synthèse qu'avec de la vraie marijuana, d'autant plus si la prise s'accompagne d'une consommation d'alcool. C'est pour obtenir ce genre d'informations que de nombreux consommateurs consultent Internet. Certains découvrent alors la chaîne YouTube de Simon Rouen. Le jeune homme vit dans les environs de Munich et met en ligne de courtes vidéos qu'il tourne lui-même sur les avantages et inconvénients de diverses drogues, de l'ecstasy à la cocaïne, en passant par le cannabis. Ces trip reports où Simon fait le compte-rendu de ses propres expériences avec les drogues ont été visionnés des centaines de milliers de fois par des internautes. Les nouveaux produits de synthèse aussi sont passés en revue. Quels sont les euphorisants légaux les plus sûrs ? C'est notre question du jour. Les produits de synthèse font l'objet de nombreuses questions de la part des internautes. Depuis le début de la chaîne, on me sollicite tout le temps pour que je fasse telle ou telle vidéo. Et je suis toujours surpris du nombre de personnes qui m'écrivent, du genre « Yo, fais-nous une vidéo sur les legal highs, j'ai essayé le couch trip, tu peux nous montrer quel effet ça fait sur toi ? » Du coup, je leur réponds que perso, ça ne m'intéresse pas d'essayer et que je ferai peut-être une vidéo dessus, mais pas à partir de ma propre expérience. La défiance de Simon rejoint celle de nombreux consommateurs qui, sur ces forums, échangent leur expérience sur les NPS. « J'avais la sensation d'être totalement défoncée. Un pote est devenu tout jaune, il a dû se faire vomir et s'est retrouvé dans un état de trance. Beaucoup feront de mauvaises expériences avec les legal highs, mais ça tient sûrement à un mauvais dosage ou à un mauvais environnement. J'ai fumé ce truc régulièrement pendant six mois. J'étais complètement accro, physiquement et mentalement. On a le cerveau retourné, mais on pense que la vie ne vaut rien sans ce truc. Ça fait sept mois maintenant que j'ai arrêté et je ne souhaite pas même à mes ennemis d'en fumer. Les demandes des internautes sont souvent les mêmes, du genre « Fais-nous des vidéos sur les legal highs, mais fais gaffe à bien en dégoûter les gens parce que j'ai essayé et mes expériences ont été négatives. » Beaucoup de ceux qui me réclament une vidéo sur le sujet et qui ont eux-mêmes essayé ces substances veulent que je parle des effets négatifs. L'image des legal highs est très mauvaise. Par contre, ceux qui commencent tout juste à s'intéresser aux substances psychédéliques, surtout les jeunes, ne sont pas informés et ne peuvent pas s'appuyer sur leur expérience. Les produits sont surtout ciblés pour les jeunes, par exemple avec des nanas à poil sur les emballages. Ils prétendent souvent être sans conséquences pour la santé. Super, pas de soucis, c'est pareil que l'herbe. Et donc forcément, les consommateurs tombent dans le panneau, surtout les jeunes. Outre les cannabinoïdes de synthèse ou mélange de plantes, les NPS regroupent une autre famille de substances de plus en plus consommées. Il s'agit de drogues de laboratoire aux effets souvent dévastateurs pour la santé. Les catinones de synthèse, mieux connus sous l'appellation de sel de bain. Le terme de sel de bain a été utilisé un peu comme un code. Mais le produit que l'on achète sous cette appellation n'a évidemment rien à voir avec de vrais sel de bain, sauf qu'il est blanc et se présente sous forme de cristaux. Ce qui se cache derrière, ce sont généralement des stimulants. Comparé par exemple à l'Allemagne ou aux Pays-Bas, la France est l'un des pays européens où la législation en matière de stupéfiants est la plus répressive. Non répertoriée, les nouveaux produits de synthèse échappent cependant aux poursuites. De nombreux patients du docteur Carilla se sont tournés vers les sels de bain, considérés comme une alternative plus sûre que les drogues dures. La méphédrone, elle se comporte comme la drogue métamphétamine, donc avec des effets plutôt stimulants, l'euphorie, etc. Et comme il y a eu des cas de décès, cette drogue a été interdite. Mais, sans exagérer, une minute après, sur Internet, circulaient d'autres drogues. Il y a d'autres drogues qui sont très à la mode. Il y a la MDPV. La MDPV, elle se comporte exactement comme la cocaïne. Vous avez d'autres drogues comme la méthylone. La méthylone, c'est vraiment méthylone, c'est l'image en miroir de la MDMA. Elle se comporte comme la MDMA. Et là, il y en a une récente qui a fait un peu de bruit aux Etats-Unis qui s'appelle Flaca, qui est l'alpha PVP. Et en fait, ça donne des troubles du comportement important, de la paranoïa. On peut se suicider et on peut avoir des troubles du comportement bizarre comme il y a eu des cas où les gens se mettent nus dans la rue à courir, à crier. Et il y a eu des cas de comportement où il y en a un qui faisait l'amour à un arbre. Donc c'est vraiment un comportement bizarre. Munich. Dans la capitale bavaroise aussi, les nouveaux produits de synthèse se sont implantés dans les milieux de la drogue. Les NPS sont utilisés par de nombreux toxicomanes comme complément, voire comme substitut aux drogues dures. Stéphane Walscher, médecin spécialiste des addictions et co-directeur d'une clinique. Témoin au quotidien de la souffrance des toxicomanes, il observe le remplacement des drogues classiques par les nouveaux produits de synthèse. Cela crée un mélange très explosif qui a indubitablement contribué à une augmentation substantielle du nombre de décès liés à l'usage de stupéfiants pour la deuxième année consécutive. Du point de vue statistique, on constate que les opiaces classiques comme l'héroïne et la méthadone jouent un rôle de plus en plus mineur et sont évincés par de nouvelles substances. À Francfort, une ville qui a une longue expérience avec les drogues dures, on assiste aussi à une mutation. Comme la police le constate lors des contrôles et des fouilles, les nouvelles drogues synthétiques sont déjà bien implantées, notamment les sels de bain, très répandues chez les usagers. Les substances psychotropes traditionnelles ont un problème d'image, particulièrement chez les consommateurs les plus jeunes. Certaines ne sont plus considérées comme modernes. un bon exemple, c'est l'héroïne. Les jeunes usagers associent l'héroïne à la toxicomanie, à la dépendance, à la déchéance physique. Or, dans un monde où l'apparence prime de plus en plus, ce ne sont pas de bons arguments marketing. Retour à Munich. De nombreux patients de Stéphane Walscher sont toxicomanes depuis plusieurs années. Comment perçoivent-ils le succès des sels de bain ? J'ai l'impression que les sels de bain ont remplacé le reste, que les autres produits ne jouent plus qu'un rôle marginal. C'est l'impression que j'ai quand je vais dans le milieu et ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il faut avoir du bol pour dégoter autre chose que des sels de bain. Ils ont un gros potentiel addictif. De ce point de vue, je pensais qu'il n'y avait rien de pire que le krach que j'ai consommé pendant deux ans. Mais ce n'est rien à côté. De ce que je vois, les consommateurs sont plus agressifs et plus imprévisibles. Et je dirais aussi plus effrayants aux yeux d'un non-consommateur. En général, les sommes qu'ils viennent vous taxer sont minimes. Mais quand elles deviennent plus importantes, je pense que certains seraient capables de vous faire la peau. Oui, ça a beaucoup changé. la MDPV est le sel de bain le plus puissant qui existe. La montée, l'effet euphorisant, dure jusqu'à 30 minutes. « Aucune autre catégorie de drogue au monde, aucune, ne conduit aussi vite à une déchéance physique et sociale. Toute médaille à son revers. » Parents d'usagers mais aussi législateurs observent cette déferlante de nouvelles drogues avec impuissance et perplexité. Pour Anna Gallegos de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, les nouveaux produits de synthèse et leurs millions de petites pilules ne peuvent être combattus avec les moyens actuels. « C'est comme le jeu du chat et de la souris. Dès qu'une substance fait l'objet d'un contrôle, une nouvelle apparaît qui cherche à remplacer la précédente. Idem avec les définitions génériques. Dès qu'une nouvelle définition générique est mise en place, les fabricants opèrent de légères modifications sur la structure chimique afin d'obtenir une nouvelle famille de substances qui présentent des effets similaires mais ne font pas l'objet d'un contrôle. » À Berlin, Thorsten Binschek-Domas part comme chaque jour à la chasse. Il analyse des substances inconnues ou des échantillons fournis par la médecine légale. Ses collègues et lui n'en finissent pas de s'étonner de l'inventivité des fabricants de drogue. « Rien que le nombre de cannabinoïdes synthétiques que nous connaissons tourne autour de 300. Cette explosion laisse présager de l'avenir. » Tout commence en 2008 avec le spice. Suite à l'interdiction de cette substance, les fabricants modifient sa composition chimique et créent des ersatz aux effets similaires. Plus tard, ils modifient de nouveau la formule en introduisant un petit groupe fonctionnel azoté. C'est le début d'une course sans fin avec des conséquences difficilement prévisibles pour les consommateurs et le législateur. L'apparition permanente de nouvelles variantes explique en partie pourquoi il est difficile d'empêcher leur livraison en Europe. Au mieux, les douanes peuvent effectuer des contrôles aléatoires sur les cargaisons des avions et des bateaux. « Il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble des saisies en termes de quantité ainsi que d'identifier les nouveaux produits de synthèse en circulation. Les scanners ne détectent généralement pas les nouveaux produits de synthèse. Qui veut ramener de Chine quelques principes actifs a donc de bonnes chances de passer les douanes sans encombre. Et lorsqu'un chien policier est entraîné à détecter un mélange de plantes données, un nouveau mélange l'a depuis longtemps remplacé. On enregistre pourtant des succès. Entre 2009 et 2013, la quantité de sel de bain saisie a augmenté d'environ une tonne par an. Des saisies plus importantes mais aussi plus fréquentes. Un contrôle sur un peu plus de 10 000 s'est avéré positif. Les cannabinoïdes synthétiques aussi ont été davantage confisqués. Cette augmentation signifie-t-elle que le trafic se développe ? De nombreux spécialistes pensent en tout cas que les contrôles ne sont pas plus efficaces. Il ne s'agit plus seulement de contrôler quelques flux de marchandises importants où les quantités saisies sont colossales. On assiste aujourd'hui à un transport de fourmis avec des milliers de petits paquets et de petits sachets plastiques expédiés de Shanghai ou d'ailleurs dans l'espace Schengen. Là, la marchandise est répartie très rapidement ce qui est dans l'intérêt des transporteurs. Résultat, les douanes ont peu de possibilités d'effectuer des contrôles efficaces, c'est-à-dire de vraiment vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Les services douaniers manquent de personnel et de technologie. Il faudrait changer un certain nombre de choses pour prétendre mettre un terme définitif au trafic. Les pouvoirs publics ne peuvent pas remporter cette course. C'est totalement exclu. Un procureur ne pourra jamais être aussi rapide qu'un trafiquant qui peut changer en un rien de temps quelques groupes d'une molécule. C'est peine perdue. Les nouveaux produits de synthèse donnent du fil à retordre à la répression des stupéfiants. Car s'il est quasiment impossible de détecter ces substances et de les retirer du marché, comment prouver qu'un individu en a consommé ? Que se passe-t-il si une personne commet un crime ou est impliquée dans un accident de la circulation sous l'influence de ces nouveaux produits de synthèse ? Les cannabinoïdes synthétiques sont consommés notamment par des jeunes qui craignent de perdre leur permis de conduire. Ils savent que les tests rapides de la police peuvent détecter des traces de marijuana fumées jusqu'à une semaine auparavant. On va leur retirer leur permis, ils vont devoir passer un test d'aptitude psychologique à la conduite, payer une grosse amende, etc. alors qu'ils peuvent éviter tout ça en achetant un mélange de plantes qui contient, on le sait bien, d'autres principes actifs que les plantes. Un des attraits principaux pour les consommateurs reste le mythe selon lequel ces drogues ne pourraient pas être détectées du tout. Effectivement, les tests rapides qu'on utilise dans le cadre des contrôles d'aptitudes psychologiques à la conduite ne sont pas en mesure de mettre en évidence un grand nombre de ces substances. En revanche, des examens de laboratoires plus poussés peuvent désormais détecter chacune d'entre elles. Long et fastidieux, ces tests en laboratoire ne sont cependant d'aucune utilité aux médecins confrontés à des urgences vitales. Malgré le désir de toute puissance de la médecine, on est bien obligé d'admettre qu'on ne sait pas quoi faire de ces patients. On ne sait pas comment les aider parce que toutes ces substances sont nouvelles et qu'on n'a encore aucun retour d'expérience. Tel patient est peut-être le premier cas pris en charge. Les médecins ont donc un problème. C'est surtout le week-end lorsque les gens sortent qu'il y a des problèmes et que les secours sont sollicités. Pour pouvoir prendre en charge les victimes, ils doivent savoir quelles substances elles ont consommées, chose impossible actuellement avec les NPS. Le pharmacologue Oliver Sutcliffe veut changer cela mais il connaît les difficultés. Aujourd'hui, trois tests de couleurs peuvent détecter rapidement mais approximativement certains groupes de substances. En revanche, les nouveaux produits de synthèse passent inaperçus. En cause, le visage sans cesse changeant de ces drogues. Oliver Sutcliffe est pourtant persuadé qu'il pourra bientôt présenter un test rapide qui aidera aussi bien la police routière que les urgentistes à identifier les NPS. Le pharmacologue préfère ne pas en dire plus. La concurrence autour de la mise au point de ce type de test est rude. Nous développons de nouvelles méthodes de détection permettant une utilisation soit sur le terrain soit en laboratoire destinées à identifier les classes de composés ce qui n'est pas forcément aisé avec les techniques standards. Nous prenons donc des produits que nous avons achetés ou qui sont issus de saisie et nous isolons leurs composants afin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces sachets. Retour chez le youtubeur Simon Rouen qui explique le succès des nouveaux produits de synthèse. Il n'y a pas de séparation nette entre ceux qui consommeraient seulement des Legal Highs et ceux qui consommeraient des drogues illicites. Ce sont généralement les mêmes. C'est juste que les consommateurs des Legal Highs ne sont pas en mesure de dégoter des substances illicites au moment où ils les cherchent. Alors, ils se rabattent sur les Legal Highs. Mais interdire ces drogues n'empêche pas les gens d'en prendre. Ça les empêche juste de prendre un type de drogue donnée à un moment donné. La prolifération constante des nouveaux produits de synthèse alimente le débat sur la légalisation des stupéfiants en Europe. Anna Gallegos a son avis sur la façon dont nos sociétés européennes devraient gérer l'engouement pour ces nouvelles substances. Un avis qu'elle préfère toutefois émettre en dehors des murs de son administration. La prohibition et le tout répressif constituerait une approche très coûteuse qui de plus n'apporterait pas les résultats escomptés. Chaque substance présente une dangerosité qui lui est propre. je pense qu'il est important de proposer un éventail de mesures adaptées à chacune d'entre elles selon son potentiel de nocivité. Les drogues ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. tout dépend de la façon dont le consommateur les aborde. Autrement dit, quel est son degré d'information vis-à-vis des substances ? Par exemple, la quantité de principes actifs qu'elles contiennent, les effets secondaires graves ou les dommages possibles à long terme. Bref, peut-il estimer en toute connaissance de cause si consommer telle ou telle drogue est une décision raisonnable ou pas ? Et ça, on y parviendra seulement si on en parle. Moins de tabous, plus d'informations transparentes, plus de services d'aides faciles d'accès. Et on en est loin. Notre société doit-elle revoir son rapport à ces substances ? Allons-nous être submergés par ces nouvelles drogues sans pouvoir les interdire ? Torsten Binschek-Domas mise sur la sensibilisation. Il se rend dans les écoles à la rencontre des jeunes. J'ai une jolie anecdote à propos d'une élève de 15 ans. Dans le cadre d'un débat, elle s'est soudain levée, passablement énervée et s'est mise à crier que ça ne regardait qu'elle si un jour elle décidait de foutre sa vie en l'air avec les drogues. Il y a eu un murmure de protestation parmi ses camarades qui avaient le même âge qu'elle. Tous ne partageaient visiblement pas son avis. L'argument asséné était « ça ne regarde que moi ». Je lui ai répondu « d'accord, mais seulement si vous nous signez au préalable un papier qui dit que nous ne devons pas vous aider, que vos parents ne vous aiment pas et que les autres personnes de votre entourage ne s'intéressent plus à vous. Vous ne devez pas oublier que ce n'est pas un one woman show mais que le développement d'une addiction est aussi une tragédie sociale. une tragédie qui pourrait s'étendre et s'aggraver si le combat européen contre les nouveaux produits de synthèse n'est pas mené de façon plus efficace et plus ciblée. C'est une attitude très égoïste de la part de quelqu'un de dire « ça m'est égal, c'est ce que je veux, j'en supporterai les conséquences » parce que c'est un leurre. Les conséquences à la fin, nous les supportons tous un peu. Les chercheurs pensent que l'on peut d'ores et déjà concevoir de nouvelles drogues qui euphorisent sans nuire gravement à la santé. Mais d'ici là, force est de constater le monde enchanteur des nouveaux produits de synthèse est une illusion. « Back to the roots. Il ne faut pas toucher à ces saloperies chimiques. Ça n'a plus rien de kiffant. Ce n'est plus comme avant quand on fumait un joint autour d'un feu de camp pendant qu'un pote jouait de la guitare. Il faut voir leur pouvoir addictif. Ces substances sont très puissantes. Legal Heiz. Le nom a un côté sympa et inoffensif. tout le contraire des méchantes drogues illicites. Mais n'y touchez pas. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501